Bonsoir messieurs, je suis venu vous parler de Rudder et plus précisément comment piloter vos services informatiques avec Rudder Alors d'abord je vais me présenter, parce que tout le monde ne me connait pas ici Je suis Nicolas Charles, je suis un développeur Scala à la base mais je suis aussi un expert CFEngine, je suis un des 5 CFEngine Community Champion Je pense que je vais être la seule personne au monde qui fait à la fois du CFEngine et du Scala je pense que c'est le plus grand écart possible à faire en développement et je suis le Président de Normation et en tant que personne de Normation, je développe la solution Rudder Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je suis une Normation, on est des experts dans la vie concrétion On est partenaire de Scala et on fait des formations pour CFEngine Et j'en profite pour dire que dans un mois, un mois, on fera une formation de CFEngine dans la CFEngine et pas dans cette salle, mais on est très à peu plus loin Juste avant de le faire, avant de le faire, avant de le faire Et on est surtout mis dans la structure Rudder Rudder, qu'est-ce que c'est ? C'est de se baser sur nos outils-ciens, robustes, modificaces et les utilisateurs, à l'utiliser une configuration qui soit beaucoup plus simple à l'utiliser que les autres Je suis un outil-ciens existant pour savoir que je ne sais pas l'apporter de tout le monde pour ne pas enlever le faire Du coup, c'est pour ça qu'on a créé moi-même pour pouvoir apporter la configuration, la gestion concrédie sur tout le monde Et c'est Open Source pour être vraiment sûr que tout le monde puisse l'utiliser Je vais commencer par expliquer ce que c'est la version de configuration, ceux qui ne connaissent pas Si tu fais un niveau, je vais te présenter un peu comment ça marche à l'heure Et après, il y aura des détails un peu plus techniques C'est Open Source et gratuit ? Les deux à la fois, ouais Ça surprend comme question, parce qu'on a eu des conférences sur les licences et on sait que ça peut être Open Source, mais pas gratuit C'est Open Source, le code est complètement intelligible sur le site Et c'est quelle est la licence ? Au final du GPL, il y aura des exceptions Parce qu'on a des plebiscuits propriétaires Et du coup, il y a des exceptions pour l'autorité de nombreux propriétaires Voilà, il y a une nombre de personnes Alors, on a la gestion de configuration Quelques petits exemples Alors, il y a des petites histoires qui sont évidemment générées pour expliquer un peu les besoins de la gestion concrédie C'est le serveur que tout le monde utilise pour ne pas travailler sans Il faut en accéder tout de suite D'accord Ça va prendre deux jours Ah ! Il y a une faille de disécurité immense qui a été réglée Il faut en accéder tout de suite un peu plus de disécurité Et maintenant, c'est tout le serveur C'est vachement important Voilà, on va mettre tout le monde dessus Et je renvoie de l'autre Il ne faut que ça Il n'y a pas mal si tu veux quelque chose Ouais ! Mais ça n'est pas tout Il y a peut-être des choses très intéressantes que ça Avec la gestion concrédie, on peut automatiser tout ça Pour faire quelque chose d'une fois On peut le reproduire après la visite Autant qu'on le veut Autant de fois qu'on le veut Il suffit juste de le dire à l'unité du fond Comment on veut que ce soit fait Et l'unité de pouvoir en faire Et si on décide sans erreur Et si on décide sans erreur Et si on décide sans erreur Moi, en tout cas, quand on décide sans erreur Moi, en tout cas, quand on décide sans erreur Je ne peux pas le montrer qu'en moi J'ai eu le fabri, ça Tu peux voir ? Et ici, on peut réaliser toutes nos tâches Pour les faire dans un environnement au début Et après, on peut les faire dans nos enseignements Pour que je peux changer quelques petits paramètres Faire que je suis à la procuration Et se faire toute une visite De toute une forme Que je suis à la procuration Avec des environnements Et de tout D'autres petites histoires Comment est-ce qu'on confirme ce service ? Ah oui ! Faut demander à Jean C'est lui qui a toujours installé ça C'est l'expert Il est super fort C'est lui qui sait Je vais l'admissionner Ah ! Bonjour ! Ce serveur, comme on le désirant Depuis quelques semaines Je ne serai pas à ce qu'il y a à ce que c'est ? Ou je crois que Michel a bien touché Il me dit à ce que c'est ? Ah ben non, il n'y a pas de bouger ! La création de confirmation En qualité de service Toutes les modifiations qu'on fait Normalement Est-ce qu'on fait ? Normalement Est-ce qu'on fait ? Et les signes qu'on fait ? Et les signes qu'on fait ? On a une utilisation de Contre-de-sources tradition Et on sait ce qu'il s'est passé En plus Le langage utilisé par un objectif est souvent Qui décrit l'état des machines C'est une documentation Quelqu'un qui sait utiliser l'outil Saura lire les règles de configuration Et pourra dire ce serveur doit être continué à l'outil Il y aura une documentation automatiquement à l'ouvre Et à la petite utilisation de Contre-de-sources Il saura pourquoi les modifiations ont été faites ? On vient voler nos données en utilisant une vulnérabilité dans un module dont on n'avait pas besoin Bah... Dans les utilisations, c'est marqué C'est la utilisée désactivée Qu'est-ce qu'il s'asse ? Ben oui, on a eu un problème On a l'âge et le vieux Et puis, il faut que c'était un bon On est désactivé Ou désolé C'est jamais arrivé C'est une fortune La division Le type de circumfuration Ça peut nous plaît Parce qu'ils passent tout le temps pour corriger Mais quand on est en train de faire quelque chose Pour que l'on touche à un MOOC Il est géré par ses petits Il va essayer de créer un mieux Toutes les modifiations qu'on ferait Pour la donner en même temps C'est souvent C'est connu Il part automatiquement pour avoir un état idéal Il remonte déjà l'alerte Quand quelque chose n'est pas dans l'état idéal Donc on sait quand quelqu'un met n'importe quoi sur une machine Ou quand quelqu'un met mal faisant On essaie de modifier une petite configuration On est derrière la histoire Je ne sais pas comment ça va continuer Ah, c'est historique C'est quoi mon politique de sécurité ? C'est un ensemble de choses Il y a ça On doit sûrement On doit tout plein On doit tout plein Bon, d'accord Est-ce que c'est bien C'est un ensemble ? Sûrement ? On peut rationaliser tout ce qu'on fait dans le même titre de cette configuration On formalise toutes nos configurations On essaie de tendre vers une certaine uniformité Des systèmes qui permettent d'intégrer petit à petit des machines Qui ont une configuration sur tout le monde qui est historique Dans le même titre En général et tous les services Pour en effet de entendre Vers un système On va dire un état qui est plus état Avec la même configuration des bonnes règles de sécurité Les règles d'entreprise On peut maîtriser tout ce qui se passe sur le système d'information On a l'information immédiatement Et le pourcentage de conformité de chaque machine Par rapport à chaque élément de configuration Chaque élément de configuration Chaque élément de configuration Pour nous Pour moi, et pour moi dans la version La version configuration C'est 8 points Donc maintenant je vous parlais de le Rodeur Présentez à vous qu'est-ce que c'est Pour vous faire une démo Pour que vous compreniez Ce que vous allez voir L'objectif de Rodeur comme j'ai dit au début C'est de démocratiser la configuration C'est que tout le monde puisse l'utiliser Voilà Tout le monde puisse l'utiliser Ca a évidemment quelque chose à l'endroit Quelque chose qui est très facile Parfois Tout est à l'endroit Quand on est bien Parfois Souvent On a moins de liberté Qu'avec quelque chose Dans l'endroit Donc ça C'est un des risques Qu'on reconnaît Pendant l'heure On essaie de minimiser Au maximum Et on ne surtout pas A cette difficulté On veut quand même Que le Rodeur soit efficace Il marche Qu'on ne fait pas Toutes les ressources du système Comment est-ce qu'on fait ça ? Démocratiser la configuration En l'avance Tout ce qu'on fait C'est des problèmes Avec lesquels On applique Des politiques de configuration Parlementaires Ces politiques de configuration Que se font Une parlementaires Je ne sais pas Que je ne le connais pas La communauté N'importe qui Qui peut rajouter Dans son propre modeur Des avis de configuration Écologiques On les a tous Qui sont les groupes de savoir Et les groupes de savoir Et les groupes de savoir Et les gens Et les gens Normalement Même moi Je ne l'ai pas l'utilisé N'importe qui Qui est le web Qui n'a pas l'utilisé On a quelques fondamentaux Sur le web Comme je te disais Tout à l'heure Qui s'est basé Sur des outils Prouvés On a utilisé Beaucoup d'outils Qui fournissent Des briques essentiels Pour L'agir Pour le web On a utilisé C'est l'énergie On a utilisé 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 Ce qui est très utilisable Et on a fait Une sorte de but Tout le jour Du coup Ce qu'on a fait C'est qu'on a essayé De choisir Les meilleures outils Et on veut Que ce soit simple A déployer Et à utiliser Donc il y a des paquets Sonniers Pour la distribution Pour en avoir Toutes On a des paquets Vébian Cess CentOS Et on veut Surtout Et on veut Par contre L'utilisateur Combien La gestion de la configuration Il faut compliquer On veut juste Par le nu Je ne suis pas facile, c'est la critique technique qui est 100% valide de la chance, et ça marche. Et c'est surtout une ressource, que n'importe qui, ce moment, peut s'utiliser pour modifier la ligne du roi. Donc, c'est à l'église spécialement dessus pour la gestion de groupe, qui utilise cette énergie, qui utilise cette énergie comme une modélique essentielle pour gérer la configuration de la machine, et avoir un mental de la machine. C'est au même sens, pour prendre une bibliothèque, une best practice, avec une bibliothèque politique. On a des parties graphiques, et surtout, on a des cartes. Ce que la concurrence a fait. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. C'est presque... La version de la question, ce n'est pas une bibliothèque, mais une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Ça s'adapte à des environnements hétérogènes. Les règles de consommation qu'on conduit, normalement, pas une marche pour plusieurs distributions de façon transparente. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir sur quelle machine il va être clé, normalement, ça marche. Enfin, il y a des coms, effectivement, on ne sait pas, les messages données sur Windows, je ne sais pas. Il est de tout comme ça. Tu peux revenir sur le slide précédent ? Et quand tu dis multiple plateformes, mais pas Windows sur l'open source, c'est qu'il y a une version qui n'est pas open source ? On a des plugins propriétaires. D'accord, c'est les fameux plugins propriétaires. Ouais. On peut rajouter des plugins dessus. On prend la version d'OVAT. C'est la version d'OVAT. C'est la version d'OVAT, c'est la version d'OVAT. C'est ça. On prend la version d'OVAT et il y a une autre chose. Ok. Et donc, ça inclut aussi Solaris ? Solaris, c'est pas dans les... Parce qu'on n'est pas très avancé sur Solaris. D'accord. On a l'accenté tout dans la règle qu'on confie que de Solaris et du coup, on ne veut pas dire que je parle de Solaris. Mais au coup, il y a des formes qui n'ont pas les signes de Solaris parce que ce n'est pas tout aussi différent que Windows. Donc, même pas sur Solaris. En tout cas, vous pouvez migréer un serveur ici. Pareil, vous pourrez aussi l'accenté SD. Et on n'a pas l'investissement du temps pour les tâches. C'est que des plateformes... Comment dire ? C'est des serveurs, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des notions de test sur les mobiles ? Pas encore. Les versions de cette engine qui est en train d'être déployées sont développées pour Android. Du coup, dans le visage, je veux peut-être que je dirais que les versions sont endroïées. Mais c'est plus dur parce qu'il y a une séparation de privilèges qui est plus forte. Du coup, tu ne peux pas saliner ou désinstaller des applications précisément. Mais effectivement, ce sera chien-là pour pouvoir fabriquer une construction du lit. Ou sur ta place. Fusion et les portées sont endroïées. Donc, on va répondre à la poudre. On va voir la montée. Donc, voilà. C'est une petite distribution. C'est très léger. Quand je dis que l'agent sur les machines est léger, ça consomme ça en mémoire. Les démons qui tournent. Et quand c'est l'agent qui tourne lui-même, je suis monté une fois à 15 mégas sur une machine. Donc, ça consomme très, 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 très peu de mémoire. Et c'est peu intrusif parce qu'il y a vraiment très, très peu de dépendance. Berkeley DB, OpenSSL et CRE. Et c'est tout. Au fond, oui. Dans les démons qui sont affichés, là, c'est toute la partie CF. Fusion. Fusion autour de la ligne. Une fois la ligne. Une fois la ligne. C'est pareil. Lui, c'est 30 mégas, je crois, quand même. Ouais, Fusion, il est autour de plus de mémoire. C'est vrai, ça consomme un peu. Et puis... Le mémoire, on duploie par exemple. Donc, on accueille ça comme dépendance. Et on fournit avec... Enfin, on accueille dans notre package. Fusion autour de la ligne. Donc, on ne va pas toucher notre système. On peut le déployer progressivement, sur un parc informatique. On ne peut gérer que quelques nœuds. On ne peut gérer que quelques services. On peut juste vouloir avoir un inventaire des machines. Et puis, attendre de savoir comment est-ce qu'on va la migrer sous Rodeur complètement. Ou juste installer l'agent et ne pas appliquer de configuration dessus. On peut rajouter étape par étape des politiques sur cette machine. Et on peut utiliser d'autres outils de configuration en même temps. C'est prévu. Du coup, on peut migrer d'un outil qui existe à Rodeur. Ou laisser vivre les deux en parallèle si on a vraiment envie. On prend une des questions que j'ai déjà posées. Ouais. Rodeur, sans utilisation de CF Engine, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher, oui. Il utilise CF Engine pour fonctionner de manière exclusive. Si je veux faire tourner CF Engine pour pouvoir y toucher, il faut que je fasse tourner un CF Engine en plus de Rodeur. Et les deux peuvent cohabiter. Sur les ports standards, vous avez décalé vos ports. On a décalé vos ports. Ainsi que des démons de CF que vous faites tourner. Donc, on n'a pas besoin d'un portant CF Engine à un peu. Comme ça, les deux peuvent effectivement les utiliser sans que l'autre. Et à terme, ça restera comme ça ? Ouais. Trop complexe d'essayer d'intégrer les deux. Le problème, c'est que si tu essayes d'intégrer le CF Engine en même temps, un truc qui génère automatiquement tes promesses et un autre qui existe déjà, tu peux facilement avoir des collisionements dedans. Et du coup, ça vérifie t'importe quoi. Enfin, je reverrai après, je pense, sur la présentation. Mais moi, la question, c'est que Rodeur a l'air bien pour simplifier effectivement beaucoup de choses. Maintenant, pour faire des ajouts, par exemple, si on a des applis business qu'on veut ajouter, c'est pas non plus simple de régénérer tout le format Rodeur avec XML et compagnie pour l'intégrer dans l'interface web et faire la recette CF Engine. Et ce qui est, je ne sais pas, d'abord, pas forcément taper directement dans CF Engine, mais pour donner de la conf texte, je dirais, comme quasi similaire CF Engine à Rodeur, pour qu'il la gère, sans pour autant qu'il y ait effectivement toutes les floritures à côté qui font la facilité de Rodeur. Est-ce que tu peux tout à fait faire ça ? Il y a quelques contraintes à suivre. Tu as un petit XML à faire, où juste tu vas devoir décrire le monde de ta politique et quels sont les fichiers de CF Engine qui vont, et les vendors qui vont être exécutés. Et dans ton fichiers de CF Engine, il y aura un petit formalisme à avoir sur le reporting. Tu vas juste avoir un rapport qui dit que tout le temps, c'est OK, c'est bon, mais il faut avoir ce formalisme. Et tu peux tout à fait intégrer, vu que ce que tu as compte CF Engine, il vente, donc on l'a fait pour être bon, pour être bon. Vous n'avez pas trop d'intérêt à rentrer dans du Rodeur pur. Je pense au déploiement d'applications business. Oui. On veut tout à fait faire ça. Ça ne serait peut-être pas bien pour mettre le tutoriel dessus d'ailleurs ensemble, s'il vous plaît. Autre question ? Non. Pas encore. On fournit une bibliothèque de configuration qui permet de gérer pas mal de choses. Ce n'est pas encore complètement exhaustif, mais il commence à y avoir du monde. On peut configurer une DNS, une NTP, des hosts, des fstabs, la configuration du SSH. On peut créer, installer Apache et configurer des virtual hosts, gérer des users, des groupes, des subwords, distribuer des clés SSH. Pour l'instant, c'est surtout consacré à la FRA. On peut faire la moindre de base pour pouvoir remonter les bases. Une fois que ça, ça sera bien fini ou bien ça, on pourra monter de niveau et faire des règles de confirmation plus intéressantes. Il y a un prix forfaitaire pour demander l'ajout du template ? Alors, ça dépend. Soit c'est un truc qui peut rentrer dans l'open source, et ça peut être entre gratuit et pas très cher. Soit c'est un truc qui ne rentre pas dans l'open source, et là, il peut soit passer par un contrat de support, en quel cas c'est forfaitaire. Soit faire de la demande. Mais si c'est quelque chose qui va dans l'open source, ça peut vraiment, en général, prendre une nouvelle charge. Donc, ça, c'est Roder. C'est tous les avantages de Roder. Multi-plateforme, c'est léger, c'est autonome. Ah, j'avais pas dit autonome et tolérant aux panes. C'est très dur à tuer, Roder, quand il est installé sur une machine. Il y a la crône de table qui le redémarre, il y a le démon qui redémarre le truc. Quand la crône de table est modifiée, c'est corrigé. Au démarrage, c'est lancé. Du coup, il faut être très rapide et savoir quoi tuer pour lui. Finalement, les utilisateurs de Roder, on vise trois types d'utilisateurs typiques. Il y aura l'expert, celui qui sait créer ses politiques à lui pour ses besoins spécifiques. C'est un peu le big boss du Roder. On a les administrateurs système qui réutilisent les politiques qui existent déjà, qui les configurent, qui définissent des paramètres et qui les appliquent au système. Puis il y a des gens dans la société qui peuvent juste vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'OSI. Est-ce que c'est bien conforme ? Voir des chiffres à 100% ou être intéressé par ça. Et pour les deux derniers profils, on espère, on pense qu'il n'y a pas de formation préalable nécessaire pour effectivement configurer les politiques ou juste regarder et voir que tout va bien. Donc si on prend Roder, on aura des indicateurs à 100% dans l'OSI. Si tout va bien, ouais. On n'est pas à 100% sur notre prod, mais on n'en est pas loin. Par contre, sur notre pré-prod, on n'y est pas du tout parce qu'on a des animaux qui passent autant à arrêter et à dégrader les machines. Tout ça, c'est n'importe quoi. Mais sur la prod, on n'est pas loin de 100%. Une démonstration, je vous ai beaucoup parlé dans le vague, mais si vous ne savez pas de quoi je vous parle, ça ne va pas être très intéressant. Donc ça, c'est une interface de Roder. On peut se loguer avec un login mot de passe. Là, c'est un compte de démo, John Doe. Au prix d'un effort assez minime, on peut se plugger sur un LDAP d'entreprise ou quoi que ce soit. Il n'y a pas encore de gestion de rôle. On sait que ça manque, mais ça viendra. Pour l'instant, tout le monde peut tout faire une fois qu'il est logué. Donc, quand je me log, j'arrive sur la page d'accueil qui me donne un résumé de l'application. Je vois qu'il y a des nœuds qui sont acceptés dans Roder. Il y a quelques règles de configuration aussi qui sont définies. Et en haut, j'ai trois menus. Asset Management, c'est pour tout ce qui est gestion des assets. Avoir les inventaires, voir quels sont les groupes. Configuration Management, c'est la gestion de configuration. Voir qu'est-ce qui est appliqué, configuré. Et administration, c'est pour les administrateurs de Roder pour gérer des paramètres. Je vais commencer par la configuration Management. Quand on clique dessus, on a la liste des configurations qui sont appliquées sur l'USI. Ici, l'USI, c'est ce petit PC. Il y a trois VM qui tournent. Une pour le serveur et deux pour les clients. Il n'y a pas grand-chose qui est installé. Je vois qu'on voit qu'il y a trois configurations. Il y a une configuration basique. Quoi ? Il faut un GDRA pour le serveur. Il faut un GDRA pour le serveur. Effectivement. Alors, on peut descendre en 660 mm. 666, c'est ça ? Je crois que c'est des salariés. C'est plus la version 2012, c'est ça ? Oui. Au max, ça consomme 660 mm. Voilà. Tant qu'on ne sert à pas de plus. Avec les limites, ça ne rentre plus. Donc, ici, il y a trois règles de configuration. On voit leur description pour une. Il y a une description saisie. Elles sont bien appliquées. On a une à 0% de compliance. Ce n'est pas génial. Les deux autres sont à 100%. C'est vachement mieux. On voit quels sont les policiers instances qui sont appliqués à ces machines. Et à quel groupe c'est appliqué. Je vais commencer par la SSH for prod service. Qui est à 100%. On va faire montrer les choses qui marchent. Si on clique sur le 100%, on voit la liste des nœuds à laquelle c'est appliqué. C'est appliqué à deux nœuds. Normation, démo, rudder, notes 1 et 2. Et puis, c'est en succès. Ce qui est plutôt chouette. J'ai cliqué sur la première. Je vais arriver sur l'inventaire de la machine. Là, on voit justement un inventaire succinct de la machine. On voit que c'est une VM qui a 247 mégas de RAM. Qui est une Debian 5. Le rudder, c'est un rudder community installé. On a reçu un inventaire il n'y a pas très très longtemps. À 16h49. L'admin, c'est root. Et elle fait partie de trois groupes. Neuf by name, excusez-moi. Tous les Debian et Linux serveurs. On peut rentrer en détail dans le hardware. Il y a un BIOS. C'est un BIOS de VM, donc ce n'est pas très intéressant. On a quelques faux contrôleurs aussi. On n'a pas de mémoire. Voilà, c'est une VM. Il y a un processeur. On voit que c'est un bon processeur quand même. Les disques durs. Deux disques durs. On peut voir les points de montage. C'est une machine qui a un petit peu de place, mais pas grand chose. Les interfaces réseau. Il y en a trois. Qui sont toutes up. La liste des softwares installés. Donc ça, c'est tout ce qui est retourné par le DPKG. On peut voir qu'il y a Roder qui est bien installé dedans. Voilà. C'est la toute dernière version de la 2.3. Et les rapports. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a trois règles de configuration qui sont en succès. Une qui est un peu tangente. Et une qui vient d'être réparée. Pour avoir plus de détails, on peut regarder dans les logs techniques. Et là, voilà, c'est très technique quand même. Et on peut voir tous les messages qui ont été remontés par les agents au serveur. Les messages sont remontés par Cisco. Donc, il y a des succès pour le NTP configuration. C'est plutôt chouette. On peut voir qu'est-ce qui a été réparé. Alors, il perd. Il y a des paramètres de sécurité interne qui ont été ajustés. On pourrait regarder plus en détail dans les logs de la machine. Ce que ça veut dire. Un peu plus bas, on peut chercher des nœuds. Alors, chercher des nœuds, ça sert à créer des groupes. On peut faire des recherches simples. Je recherche tous les Linux. Un truc un peu plus intéressant. Je recherche des Linux dont le nom contient une normation par exemple. Tous. Qui ont une adresse IP. C'est le format VEGEC. C'est le standard PURB ? C'est le standard PURB. C'est pas très loin du standard PURB. Qui ont une IP adresse. Qui ont une IP adresse 127.0.0.1. Je pense qu'ils devraient toutes. Voilà. 0.02. Je vais créer un groupe à partir de cette requête. C'est un groupe un peu idiot. On peut imaginer qu'on sache qu'on est des machines qui ont cette IP-là et qu'on pourrait les corriger. On peut créer un groupe statique qui est juste le résultat de la requête là. Ou un groupe dynamique qui est mis à jour automatiquement en fonction des inventaires qui arrivent. Je sauvegarde mon groupe. Et là je vois la liste. De tous les groupes qui existent. Avec des détails. Donc j'ai quelques groupes. Bah toutes les DBI. Tous les Linux. Voilà. Je vais revenir sur la configuration de management pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est la policy template library dont je vous ai parlé. J'ai une petite question sur l'asset management. Ouais. Le premier onglet. Quand tu es dans une machine, dans un OV. Dans un OV ? Ouais. Machinity, Virtual Machine, Virtual Box. Ouais. Vous allez chercher directement... C'est Fusion qui le dit. C'est Fusion qui le dit. Non. Ok. Fusion de remontagements d'informations. Donc la policy template library, c'est un ensemble de règles de configuration qu'on fournit. Donc ça tient dans tout l'écran. Ça tient pour installer des applications. Ça permet de configurer le Packet Manager à APT, d'installer des paquets avec APT, avec Zipper, avec IAST, de télécharger des fichiers depuis Internet ou depuis un répertoire sur le serveur, de faire en sorte qu'un fichier contienne bien quelque chose. À gauche, ici, on a la référence policy template library, c'est celle que nous on fournit. Et à droite, c'est celle de l'utilisateur qui peut être reconfigurée. Parce qu'on a mis des catégories, mais on s'est bien dit que les utilisateurs auraient probablement d'autres envies de catégories que les nôtres. Donc ici, on peut ranger les catégories autrement, les déplacer. Et dire, ça en fait, un force de file content, chez moi, c'est j'utilise que pour gérer mes applications. Ici, on ne peut pas le faire. Mais on peut chercher ici, où est-ce qu'elle est. Ah, elle a été rangée ici. Ces policy templates, c'est des règles de configuration avec des trous. Donc il faut les configurer, il faut remplir les trous pour en faire quelque chose. Par exemple, je vais en prendre une qui est vraiment toute simple, la name resolution. Je vais créer une nouvelle politique basée sur name resolution, que j'appelle DNS configuration. Je ne mets pas de description, parce que c'est juste un exemple. Et en dessous, on a un petit formulaire qui est généré automatiquement à partir du XML, qui est dans la policy template. Donc on a un nom, une description courte, on peut mettre une description longue. Et on peut définir des name serveurs, qui sont optionnels. Donc je vais dire que je vais utiliser les name serveurs de Google. 8888 et 8444. 844. Je vais les définir. Et puis le DNS certificate, je n'ai pas oublié. Je vais sauvegarder. Je vais pouvoir la réutiliser plus tard. Donc celle-là, c'est une policy template qui est assez facile. On a la SSH qui est beaucoup plus grosse, qui montre plus toutes les capacités. Ici, elle est vraiment très très longue. Mais on peut configurer à peu près tout ce qu'on veut sur le SSH. On peut définir l'emplacement du fichier de configuration. Si on veut écouter sur l'IPv4, IPv6, sur quel port on écoute. Là, c'est 2222. Moi, je préfère écouter sur le port 5190 et puis en même temps sur le port 514. Le nombre de protocoles, combien de sessions on peut ouvrir. Et puis, si on autorise la password authentication. Moi, je ne veux pas. Si on autorise les mots de passe vide. Bah non, je ne veux pas. Par contre, la privilege separation, je préfère laisser ce qu'il y a déjà sur la machine. Je ne veux pas y toucher. Certaines machines n'ont, d'autres n'ont pas. Je ne veux pas toucher à ça. Pareil, la strict checking. Je sais qu'il y a des machines qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Je ne préfère pas y toucher. Je sauvegarde. Et là. Comme je sais que cette règle de configuration était appliquée à une machine. Je regarde en haut et je vois que les promesses sont en train d'être régénérées. Là, Roder est en train de décrire les règles de configuration CFEngine avec les modifications que je viens de faire. Je peux le voir dans l'écran ici. Pas encore. Là, ce qu'il fait, il écrit des règles pour chaque machine. Il vérifie avec CFEngine que c'est bien des règles valides pour ne pas pousser des règles qui cassent tout sur les machines. Ça prend un petit peu de temps. Normalement, c'est 40 secondes, je crois. C'est un petit portable. Voilà, ça a pris 44 secondes. Si je recharge la page, je vais voir que maintenant, elle est en application. Elle a été modifiée. Il faut attendre que des machines l'aient téléchargée et me répondre avant que je puisse voir ce qui s'est passé. Si on regarde la template SSH, je ne crois pas avoir vu la partie SCP-AMI ou SFTP, je ne me souviens plus. C'est possible, oui. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait prendre celle-ci et créer... Est-ce qu'il y a une notion d'héritage pour pouvoir faire de la complétion d'une template existante ? Ou il faut redéfinir une template ? Il faut redéfinir une template pour l'instant. On réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire des templates qui dépendent d'autres templates. C'est un problème qui est assez compliqué. On se casse les dents au-dessus depuis un petit temps. On a vraiment envie de faire ça pour plein de choses. Parce qu'on est obligé, nous, de dupliquer plein de choses. Ce n'est pas très agréable. Et on voudrait pouvoir avoir des templates qui dépendent d'une autre template qui pourrait être d'un type précis ou un équivalent méta paquet. Et ça, on pourrait dire, je veux prendre soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Et on ne sait pas encore comment faire, mais on y travaille. C'est dans la roadmap. Quand je dis on y travaille, vous êtes combien à y travailler ? On est, en développant Scala, on est trois personnes. J'ai, sur le cas, deux à temps plein et on a un apprenti. En Administrator System, qui font des policy templates, on a aussi deux personnes et un apprenti. Moi, je suis bien des deux. Donc après, il faut retirer un enquête à avoir le même des personnes qui travaillent. Une personne. Une personne. Une personne, quoi. Non, ça peut être six. On est six à travailler dessus. Six, ouais, c'est ça. Puis on a une communauté qui nous donne plein d'avis, plein de retours. La moitié de la salle est remplie par la communauté d'ailleurs. Enfin, par un bout de communauté. Je pense qu'on a un tiers de la communauté dans la salle. Ça doit être ça, ouais. Donc, si je retourne sur mon écran Configuration Rule, c'est toujours en application. Je vais vous montrer l'administration. Ce n'est pas un endroit où on va souvent. Mais pour vous montrer ce qu'on y voit, on voit tous les événements qu'il y a eu. Là, on voit que j'ai modifié la police instance et ses sages. On voit ce qu'il y avait avant. C'était tout ça. Ce qu'il y a après, c'est à droite, mais ça ne va pas bien s'afficher sur l'écran. Ça ne rend pas bien sur les petits écrans, mais ça a été changé depuis dans la 2.4. Là, c'est à 2.3. On voit, on a la trace de tout ce qui a été fait sur Rudder. Toutes les modifications au cours du temps. Là, j'ai changé un groupe. On peut voir ce qui a changé dedans. On va cliquer dessus pour retourner sur la node pour voir quelle était la node qui était dans le groupe et qui n'est plus maintenant. Dans la version 2.4, on historise en plus tout ça dans Git. Comme ça, on peut faire des rollbacks via le Git. C'est dans les future features que ça soit coloré, le diff ? C'est dans les future features, mais ça ne va pas dans la 2.4 malheureusement. Ce sera dans la 2.5. C'est très pratique, mais alors c'est un Vita. Dans la 2.4, on a ici un petit lien qui ouvre le pop-up. Ce qui fait que déjà le tableau ne va plus casser. Parce que là, on ne voit pas à droite, mais j'imagine que tu as tout à gauche et tout à droite, c'est ça ? C'est à toi de faire le diff vision. Voilà, mais c'est ça. On aura le vrai diff. Voilà. De configurer PolySix server, les réseaux qu'on accepte, et la liste de plugins installés. On va aller à la part. Ça pourrait être quoi ? Enfin, il existe déjà des plugins. Il existe 2 plugins. On a le plugin EloA, qui est juste EloA. C'est pour que le gens du système confèrent les plugins. Sous Windows ou Unwin Popup, EloA ? Non ? Non. On a le plugin reporting avancé qui fait des rapports PDF, qui reclure toute l'histoire de tout ce qui s'est passé, fait des rapports, fait des messages d'erreurs, tout. Et on a le plugin Windows qui fait penser à être Windows. Enfin, pour manager Windows. Donc le plugin Windows, c'est celui qui est propriétaire ? Oui, le plugin reporting avancé aussi. C'est propriétaire aussi. Propriétaire, on peut. Le plugin Windows, il est forcément propriétaire. Oui, c'est ETHNOVA, donc il est payé en 6 et 6. Et l'autre, on n'a pas produit des sources, donc il est propriétaire. Et c'est quoi le format du plugin ? C'est un genre. C'est un genre, genre, il ressemble à quoi ? C'est un genre ? Oui, c'est du code qu'on compile et qui fait un jarre qui est découvert automatiquement. Et on fait des paquets pour certains, pour ne pas devoir poser un jarre, mais faire un apt-get install, un yum install, un truc comme ça. C'est un peu plus sympa quand même que de décompresser un jarre dans un... On a une liste ici, si on a des plugins. Plugin HelloRand, ce qu'il fait, c'est dans le log, démarrage, il a fixé HelloRand. C'est vachement bien. Il y a des idées de plugins déjà ? Non, pour quand peut-être un. Pour ces plugins-là, dans les idées de plugins, on aimerait bien pouvoir faire un plugin pour configurer des machines en disponibilité, pour configurer des clusters, des trucs comme ça. Pourquoi ce ne serait pas une template ? On se dit que ça ne serait pas très facile à mettre dans une template. On ne sait pas trop comment faire un plugin non plus, mais un truc qui permet de gérer et si on fait une modif sur le truc, que ça ne fasse pas la modif sur tout d'un coup, mais sur une moitié d'abord, que le fixé s'est bien passé, on va le faire sur les comptiers, avec des workflows, un ordre de ressources, un truc comme ça. Donc, en fait, les plugins peuvent peut-être être utilisés comme des templates, mais d'une manière plus avancée. Oui. Ce n'est pas forcément genre le plugin filet d'inventoré. Ça peut être vraiment un complément à Ouder en lui-même, au niveau de la configuration management. C'est ça. Le plugin est partenarié, c'est ce qu'il fait. Quand on clique sur une règle de configuration, et sinon, il y a des onglets en plus qui apparaissent. Dans ce cas-là, ça, c'est vraiment un plugin pour l'interface visuelle de Ouder. Oui, c'est vrai. C'est la frontière entre justement devoir passer par un template, une recette, ou alors de devoir passer par un plugin. Parce que j'imagine que ce n'est pas la même difficulté de réalisation. Tu es développeur, tu n'as pas... Moi, c'est pareil, on peut faire un template ou faire du Scala, pour moi, c'est pareil. Est-ce que Fabrice peut faire un Scala ? Je ne suis pas sûr. Mais Scala, ce n'est pas si compliqué que ça. Oui, mais... Oui. Tu te moques, toi. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire de CFMG et qui sait faire du Scala, je serais plus tenté de faire un plugin que de faire un template. Donc, c'est peut-être plus facile de faire un kit payant en plugin que dans un template. Ah, ça, c'est sûr, oui. Je ne pourrais pas vous montrer les trucs appliqués parce que les machines... Ça peut mettre jusqu'à 10 minutes parce que les machines viennent chopper. Donc, je reviendrai dessus plus tard. Vous avez des questions sur la table graphique ? On en prenait dessus. Oui, pour rajouter des templates, tu le fais comment ? Pour rajouter des templates. Oui, si tu veux rajouter des propres templates en plus. Et il faut modifier le kit dans... Je ne peux pas le mettre dans un plugin, par exemple. Tu ne pourrais pas avoir un plugin qui rajoute des templates. Je ne sais pas si. Ce serait quoi la meilleure méthode ? Un plugin qui en active et qui désactive à l'éctoirement des... Un plugin qui rajoute des templates. Oui, mais quand on enlève, ça peut être pas mal aussi. Créer un ghost sur ton réseau. C'est bien. Pour rajouter un template, il faut modifier l'arbre des templates qui est dans... Slashbar, Rodeur, Fuguration Properties, Polycy Template. Là, on va ajouter un template. Il faut le comité dans le Git. Le Rodeur, lui, dans le Git, pour modifier ce point de fait. Et là, il va se mettre à jouer dans les fichiers du NLM Polycy Template. Donc, chaque Rodeur a un Git. Chaque Rodeur a un Git. Et dans ce Git, il y a toutes les policies complètes. Et à partir de la D4, il y a un export de toutes les règles de configuration, de tous les groupes, de tous les pays. Et on peut, comme ça, réimporter... Enfin, exporter dans un Rodeur, qu'on réimporter dans un autre. Par exemple, si on a un Rodeur de qualif, un Rodeur de prom, on fait des tests en qualif. Si ça nous va, on exporte tout ça, on le réimporte dans... Avec un Git... ... ou un Git Chiriclic. Et la partie Git, elle est forcément locale ? Elle est interfaçable ? Si on a des GitLab, des GitUV, des GitUV ? Elle est forcément locale. D'accord. C'est défini dans le fiche de conf, dans son chemin. Mais on n'a pas prévu de faire de l'un autre Git. D'accord. Mais le Git local peut être un clone d'un Git distant. Du coup, tu peux cloner un GitHub distant. Qui veut dire que le Rodeur n'écrit jamais, lui, dans le Git ? Si, il écrit dans le Git aussi. Mais il faudra que tu pousses toi-même dans le distant, si tu veux pousser sur le distant. Et que tu fèches toi-même si tu veux... Il faut une intervention humaine pour faire ça. On veut vraiment... C'est des changements qui peuvent être très impactants. Donc on veut vraiment qu'il soit l'humain, qu'il soit un administrateur de Rodeur, qu'il le fasse. Et pas que n'importe qui puisse le faire par les Rodeur. Comme on n'a pas encore de gestion de Rodeur. Des trucs qui peuvent casser, on peut essayer de les cacher. On est tous administrateurs sur un Axel Rodeur ? Ouais. On peut tous... Tout casser. Voilà. Dans les règles de configuration, quand elles sont appliquées, elles sont appliquées directement. Au moment où elles sont appliquées, il y a possibilité de définir un déclencheur, pour dire, à un moment donné, c'est sur tous les serveurs de production, c'est à partir de tel moment que ce changement de configuration est réalisé. On ne peut pas faire... Enfin, voici, on ne peut pas faire ça. Dans la 2-3, tous les déclenements sont automatiques. Donc, dès qu'on fasse quelque chose, vous ne savez pas. Dans la 2-4, on a une option pour que ce soit manuel. Du coup, on a une petite pop-up qui affiche la liste des modifs qui a été faite. Par contre, c'est au même format que le Eventlog pour l'instant, donc ce n'est pas hyper sympa. Mais on a quand même la liste des modifs qui a été faite depuis la dernière fois. Et il faut qu'un humain dise OK. Et on n'a pas prévu de faire à partir... Enfin, on n'avait pas pensé faire à partir de tel heures. Mais je pense que c'est une très bonne idée. On va essayer de l'intégrer sur la 2-5. Est-ce que pouvoir dire, fais ça à partir de tel heures, ça serait vraiment chouette ? Oui, c'est pour les serveurs de crone, entre autres, quand il y a un changement de configuration majeur. On puisse se dire, ce sera... Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas... On s'en foutu, c'est une bonne idée. Tu enclenches les firewalls. Oui. Comme ça, ça semble difficile de tuer Rudeur. Tu ne le tues pas, il est interdit de communiquer. Oui, ça ne peut pas être génial parce qu'il n'y a pas des rapports qui remontent. D'ailleurs, on voit que ça a marché sur une machine, sur une autre machine. Ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Ouais, bon, je pense qu'on vient de trouver un bug sur la... Ça devrait être soit succès... Enfin, ça ne devrait jamais être on-mode ici. Si c'est le même, ce n'est pas bon. C'est l'effet Bonaldi. Pour revenir à la démonstration, à la présentation, je vais expliquer un peu ce qu'il y a dans Rudeur. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est du CFEngine à la base. Le CFEngine, il y a un serveur, puis il y a des nœuds qui sont gérés. Les nœuds, ils vont faire... Ils vont parler au serveur pour aller récupérer leurs promesses et se mettre à jour et appliquer leurs règles de configuration. Rudeur, en très 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 schématique... Ah, ouais. Donc, disons-moi, les nœuds communiquent, il y a le port 53.08. Pour récupérer les fichiers. Rudeur, en très 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 schématique, c'est ça. C'est une surcouche qui se met par-dessus, qui génère des promesses pour le serveur CFEngine. Les nœuds vont toujours se connecter au serveur. Mais là, ils se connectent sur le port 53.09 et pas 53.08. Ils font un peu plus de choses aussi. Ils remontent des inventaires de fusion directory en HTTP et ils remontent des rapports 6log. Remonter des rapports 6log, ça définit quoi ? Dans les rapports 6log, il y a des... Il prend une copie du 6log ? Non. Il écrit dans le... Rudeur envoie tous ses messages vers 6log et il redirige tous les messages qui commencent par Rudeur et qui sont de la Facility 7 vers le serveur 6log. Enfin, le serveur Rudeur, le 6log. Pour avoir Rudeur, il y a quelques prérequis quand même. Il faut avoir des serveurs à gérer, qu'on appelle des nœuds. Puis, il faut avoir un serveur Rudeur. Un nœud, il n'a vraiment pas besoin de beaucoup de mémoire disponible. Pas non plus énormément d'espace disque. En RAM, je crois qu'on a un nœud géré qui a 96 mégas de RAM et qui tourne sur un compte. Il faut un peu de place sur le disque quand même parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a fusion, il y a peur, il y a quelques trucs. Puis, il n'y a pas beaucoup de dépendance. Lib SSL, Lib PCRE, Uber Clé DB ou Tokyo Cabinet, au choix. Ça se trouve quasiment sur toutes les machines. Le serveur Rudeur, c'est un peu plus strict par contre. Il faut que ce soit une Debian 5 ou 6 ou une Slash 11 parce qu'on fournit des paquets que pour ça, pour le serveur, pour l'instant. Il faut au minimum un giga de RAM avec le paquet par défaut. On est prêt à aller mettre les mains dans un fichier conf, on peut descendre jusqu'à 660. Puis, il faut Java. Java Sun ou OpenJDK 7. Ça ne marche pas avec OpenJDK 6. OpenJDK, c'est bon maintenant ? Oui, OpenJDK 7, ça marche. Oui, OpenJDK 7. Et là, quand tu dis que ça ne marche qu'avec Debian 5 ou 6 ou Slash, On a fait des paquets que pour ça. C'est vous que vous avez fait des paquets que pour ça. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui le ferait en Red Hat, ça ne marcherait pas. Votre facilité est livrée pour ces lots. C'est ça. Tous les développeurs sont le même tout, et ils font tous pour rien un serveur Rudeur pour la pub. Il n'y a pas de soucis, il y a des particuliers liés à la distribution. C'est juste qu'on ne l'a pas packagé. Oui, oui. Pour installer, il y a la doc en ligne sur rudderproject.org. Je vais quand même vous la mettre. Pour installer le serveur Rudeur, c'est ça. Donc il faut rajouter dans les sources Rudder Project. Il faut faire l'aptitude update, l'aptitude install rudder serveur route. Puis il y a quand même un petit script à lancer, qui pose quelques questions. Pour dire sur quel sous-raiseau on veut écouter, quel est le nom de la machine, des choses comme ça. Enfin, quel est le nom de la machine avec lesquelles les autres machines vont nous parler. Donc, oui, je crois que c'est trois questions. Donc avec ça, on a un serveur Rudeur qui est installé, qui est configuré. Un agent, c'est encore plus simple. Là, c'est encore sur Debian. Un aptitude update, aptitude install rudder adjoint. et juste écrire dans un fichier slash varruddersfenginecommunity policyserveur.dat l'adresse du policyserveur. C'est pas le plus simple, la dernière ligne, elle est plus longue. Accessoirement. Oui, mais il n'y a pas de question de la dernière. Ah, moi je ne ferai pas des échos. Je ferai un 4. Et non, je ferai un Wiget. Je ne le mettrai pas dans source.list, mais dans source.listd qui le répertoire a un truc qui s'appellerait rudder.list. Ce qui serait plus standard à l'arrivée de dépôts externes sur une Debian. Très bien. Tu peux modifier dès maintenant la doc sur le Wiget si tu veux. Quand c'est Rudder qui rajoute des sources dans APT, il a effectivement son Rudder.list. Et là, c'est la version très simple. Est-ce que dans la doc, on trouve une partie du genre prend le targizel, prend le git, comment marche le .slash configure, le make et compagnie ? Ou vous n'avez pas documenté cette partie ? Alors, on n'a pas de make et le .slash configure qui fonctionnent publiquement. On y travaille. On a déjà fait le targbo avec toutes les sources. On n'a pas le make file dedans. Et il y a la doc pour l'installer dans Eclipse. Je ne sais pas si ça t'intéresse vraiment. C'est en train d'arriver. Je peux toujours déporter un Eclipse sur le serveur qui doit le faire tourner. Pour moi, ce n'est pas génial. C'est en train d'être... Voilà, là, ça a été mis en pôle pour trois semaines parce que la personne qui s'en occupe vient de partir en vacances. Mais c'est le chantier sur lequel on est, de pouvoir publier des ressources qui puissent être blindées par quelqu'un qui part sous des piales, sous Slash. Les gens puissent comment l'utiliser. Ce qui est marrant, c'est que pour faire votre point d'aide, vous faites un mec, quoi. Ce sont des qui l'arrangeable, quoi. Oui, ce sont des qui l'arrangeable. Et des nouvelles installes dans tous les sens. En fait, vous compilez via Eclipse pour faire votre aide ? Non, on compile via Naveb. Naveb, c'est encore plus. On récupère tout via Git. Il y a des MVN install. Donc, c'est des trucs qui sont mis... Je ne sais pas exactement comment, parce que le packaging, je ne comprends rien. Ça rajoute des fichiers à certains endroits. Ça fait des trucs à l'autre point. Ça fait des points d'aide. Dans le point d'aide, actuellement, vous donnez que le point d'aide installable ? Vous ne donnez pas, en fait, le Detsuit ? Vous n'avez pas un Dets-SRC ? Je ne sais pas du tout. Ça, je ne peux pas te répondre sur cette question-là. On posera la question. Mais il y a le tarbol avec toutes les sources. Mais ça ne va pas t'aider pour le build-up, je pense. Oui, c'est ça. Pour le build-up, c'est que j'y a tout le temps des clips sous les trucs du genre. Tout en bas. Comment ça s'installe ? Enfin, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est installé ? Donc, si on installe un agent sur un nœud, la première chose qu'il va faire, il va faire un inventaire avec Fusion Inventory. Il va envoyer cet inventaire au serveur via HTTP. Et puis, en attendant aussi, il va essayer toutes les cinq minutes de récupérer des nouvelles promesses. Ça, c'est la première étape. Après, ce qui se passe du côté serveur, quand il reçoit un nouvel inventaire, il l'inscrit dans sa base. Et l'utilisateur peut accepter le nœud dans l'interface. Ce qui va se passer quand le nœud va être accepté, des promesses vont être générées pour ce nœud. L'agent va aller récupérer ses nouvelles promesses. Et du coup, il pourra appliquer les nouvelles promesses plutôt que juste aller chercher en attendant. Une fois qu'il aura ses nouvelles promesses, l'agent va les appliquer toutes les cinq minutes, encore une fois. Et il va remonter des rapports d'exécution via 6log. Le serveur Rodeur va pouvoir calculer la conformité. Et puis, l'utilisateur de Rodeur, s'il veut, il peut changer la configuration d'une rute des choses, retirer, les mettre dans des groupes, ou quoi que ce soit. Ce qui va se passer, ça va régénérer les configurations. Et l'agent va se connecter au serveur pour récupérer ces nouvelles configurations et les appliquer, tout en remontant encore des rapports d'exécution via 6log. Et là, on est dans une boucle. On peut revenir au démarrage ? Oui. Après. Encore après. C'était pas le démarrage que tu voulais en fait. Ouais, c'est parce que c'était pas, je pensais à ce démarrage-là. D'accord. Alors juste après, là ? Acceptation du nœud par l'utilisateur. Oui. C'est automatisable, ça ? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Ça l'est pas, mais il y a un ticket qui est ouvert pour le faire en tout cas. Ah ouais. Pour en parler. À votre étape, j'imagine qu'il n'y a pas encore une API Rudeur. Pas encore. C'est dans la vie. Voilà. Donc on a une intervention humaine obligatoire pour accepter un nœud. Ouais. Ok. Parce que ce qui peut être un peu désagréable, on a sans mieux accepter un nœud. Ah, ou quand on s'amuse à faire de la génération de VM, quoi. Ouais, aussi. Mais effectivement, il y a un ticket pour accepter automatiquement les deux. Parce qu'avec tout... Quand tout à l'heure tu avais fait des groupes, etc., on ne peut pas automatiser des actions d'enrodeurs. C'est que ton groupe Dynamics n'est qu'une liste pour faire appliquer tes policiers ou des choses du genre, mais pas pour automatiser des actions. Comment ça ? Tout à l'heure, quand tu avais fait un groupe. Ouais, j'ai fait un groupe. Si on disait groupe, je suis nouveau, ou je n'ai pas encore été accepté. Ça, ça n'existe pas. On ne peut rechercher que dans les nœuds qui existent. Et on ne peut pas rechercher le nœud qui n'existe pas. Il a son écran à lui. Dépendant notes. D'accord. Il a laissé tous les nœuds et il a laissé tous les nœuds qui ont été rejetés. Parce qu'il peut refuser à lui. En disant non, je ne peux pas le gérer avec un groupe. Est-ce qu'il y a une chose qu'il faut bien garder en tête, qui est bien montrée dans ce schéma, c'est à chaque fois l'agent qui initie toutes les communications. Ce n'est pas le serveur qui va parler à l'agent pour lui dire, c'est ça. C'est l'agent qui va se connecter au serveur pour faire quelque chose. Toutes les infos sont toujours... Enfin, tous les flux réseau sont initiés de l'agent. Ce qui fait qu'il n'y a pas de configuration réseau compliquée à faire. On peut juste autoriser au serveur, vers le serveur, une connexion de l'agent. Tu passes par Fusion Inventory à l'adresse. C'est la première étape Fusion Inventory. Il fait l'inventaire et c'est avec cet inventaire qu'on sait qu'il y a un nœud qui en attend d'être accepté. On n'ajoute jamais un nœud manuellement. Adnode tel IP. Et qui après, il y a réinstaller l'agent automatiquement ? Donc il n'y a pas encore d'agent, qu'on prévoit. Je sais que je vais avoir ajouté ce nœud là, avec cet IP là, il n'est pas encore là. Mais j'ai déjà configuré, je n'ai jamais mis sa police ici. Quand il arrivera, il sera déjà prêt à être accepté. On peut générer un inventaire avec Fusion, l'opinorifier, effectivement, il faut qu'on a besoin. Et l'envoyer via cœur au serveur. Oui, ça pourrait être une solution. Avec un bon wizard dans ce cas-là. Quand on développe, on n'a que des fonds d'inventaire pour générer des nœuds, pour faire semblant de l'ordre des machines. Oui, pareil. Est-ce que tu commandes ton serveur, en même temps tu prépares, tu fais ton provisionning, la personne va le rendre dans Roder, et le jour où il arrive, il démarre, et s'il y a la configuration qui est derrière, il rentre dans Roder en direct. Et comment tu veux savoir toutes les infos que tu aurais dans ton inventaire ? Mais moi, juste à la limite, je sais quel IP il aura. J'achète un serveur, je l'ai provisionné chez moi dans mon inventaire, je sais quel IP je récite, j'ai ma gestion d'IP, et je sais que quand il arrive, c'est cet IP-là. Et donc je peux déjà dire, celui-ci, quand il arrive, avec l'intérêt, c'est d'automatiser mon install, tu lances le CD d'installation, il y aura l'agent qui se met, et automatiquement, il va commencer à configurer. Oui, ou tu sais l'IP, ou tu sais le numéro de série, ou tu as du genre, mais l'IP, c'est généralement plus... C'est simple à réserver, le numéro de série, on ne l'a pas encore. Quand tu achètes le serveur, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on réconcilie les machines avec le numéro de série, la carte mère, le numéro de série, du script, ou quoi ? Et puis on utilise l'IP aussi. On a une clé qui est plus compliquée pour le quantifier. C'est ce que je me rappelle, c'est qu'il y a une clé qui est difficilement... C'est un peu pour automatiser la partie pending, préparer la pending. C'est-à-dire qu'il arrive, et moi j'ai déjà fait ma config à l'avance, je valide et il fusionne le tout, et c'est parti. C'est quelque chose qui est prévu, on ne pensait pas aller jusque-là dans la partie... Parce que c'est des métiers différents, quoi. Ça peut être des métiers différents. Je sais ce que j'ai besoin, je le commande, je prépare, je sais ce qu'à quoi il va servir, quand il est arrivé, il y a quelqu'un qui le déballe, qui l'allume, et qui le valide dans Hooder et il s'installe. On prévoue à terme de pouvoir fédérer des données avec deux infos. Ça pourrait être ça, justement. Il faut pouvoir aller chercher dans une autre base et tout. Oui, on l'a fait. Mais ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas avant l'A2-5. De toute façon, il faudra déjà une gestion des rôles, quoi. Ça, tu as dit que c'était prévu ou pas encore ? La gestion des rôles, c'est prévu, mais on ne sait pas quand. C'est prévu. On va le faire. C'est une obligation, mais vous n'avez pas encore de date de sortie. Voilà. Configurer des nœuds, qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai montré un peu dans la démo, mais je vais le reclarifier ici. On a des policiers templates d'un côté. C'est des promesses CFMG avec des trous et des descripteurs de variables. Dans l'interface web, on remplit les valeurs des variables. On obtient une policy instance. D'un autre côté, on recherche des nœuds sur des critères qui sont basés sur l'inventaire des machines. Avec ça, on crée un groupe. Et quand on applique à un groupe un ensemble de policy templates, ça fait une configuration de rôles. C'est la configuration des nœuds. Comme je vous ai montré aussi, chaque modification est tracée. Toutes les actions sont dans les logs. On sait tous les logins, tous les logouts, chaque modification qu'un utilisateur a fait sur une policy instance, sur une configuration rule, sur un groupe. Tous les déploiements manuels qui ont été faits. Tous les déploiements qui ont été en succès, tous les déploiements qui ont été en erreur. Et on a aussi une trace de toutes les actions automatiques. Quand on reçoit un nouvel inventaire d'une machine, un nœud, ce n'était pas le même qu'avant. On a aussi une information. On a tous les changements de politique qui ont été faits automatiquement suite à ça. On a tous les déploiements automatiques qui ont été faits suite encore à des modifications. Tout ce qui dit pas le tracé, on ne sait que du log. Ce n'est pas dans le git. C'est aussi dans le git. On a tous les déploiements de 4, c'est dans le git. Les logins, logouts ne sont pas dans le git, mais tous les diffs sont dans le git. Et c'est le même git que vous avez tous les policiers-templates. Vous avez un seul git ? Oui. Avec deux... Enfin, on a une racine, on a une branche. Enfin, on a un répertoire pour les policiers-templates, et on a un répertoire pour la config. Comme ça, on peut check-outer tout d'un coup et le remettre tout d'un coup sur notre planche. Vous n'avez pas peur que ça augmente trop pour la partie des logs ? Et si on a envie de les purger, que ça va être un peu galère avec la lutte, quoi. Tu penses que ça prendra tellement beaucoup de place ? Vite, compresse ? Du log, c'est certain, ça prendra pas place. C'est une question de temps, c'est sûr. Oui, avec le temps, oui. C'est obligatoire. Mais je ne pense pas que ça vous fera plus que... C'est plutôt que de toute façon, ta rétention d'informations, pour tout le monde, au bout d'un moment, on s'en fout, et dans le git, tu ne pourras jamais l'effacer. C'est vrai. Et si elle est liée à ta config, non. En réalité, ce n'est pas impossible de remasteriser un git, mais ce n'est pas conseillé, ce n'est pas l'intervention où tu es le plus confiant quand tu l'as fait, quoi. On ne s'est pas posé la question, parce qu'on n'a pas dit que le volumétrie serait trop gros, par rapport à tous les 6 logs qu'on reçoit, par exemple, ces pilotes. Ça, par contre, tous les logs, en fait. Tu n'as pas un abruti qui n'arrête pas de t'ajouter des VM, d'enlever des VM, et que son inventaire n'arrête pas de changer, et tu n'arrêtes pas d'avoir des trucs comme ça ? Ben, on n'a pas encore noté que ça n'est pas fait de la place. C'est vrai que c'est encore plus l'application, c'est pour ça. Pourquoi tu te prennes la brune ? Si c'est effectivement le volumétrie, peut-être qu'effectivement, que 2-3 longues d'exécution de l'heure, on va mettre un disque d'intérêt en plus. Je ne sais pas. Si toutes les actions, si tu commences à loguer tout ça, et que, je ne sais pas, on ajoute une appli business, qu'une appli business, tu as une à deux mises en production semaine, que tu commences à loguer les changements d'une à deux, comme ça, grand-ce modo, une appli business, c'est quoi ? Tu as 100 indicateurs à surveiller, qui sont potentiellement modifiables et qui vont faire un diff, en 2 à 3 ans. Si tu multiplies par déjà une centaine de serveurs, tu vas avoir du texte, tu en as un. C'est vrai. Et puis, c'est surtout la purge finale, quoi. C'est un SVN, c'est un peu plus simple. Je sais qu'on peut le plonger, parce que dans la même pièce, ici, il y a une conférence sur un guide aux Agile Days. Là, il a expliqué comment faire, mais c'est vrai que... Un peu complexe. Et puis, risquer, comme dit, il faut être sûr de ce qu'on fait dans la vie. On a un guide dans lequel nos amis, par erreur, pousser comme linéaire. À un moment, on ne l'a toujours pas purgé, parce que l'affaire, on est pressé. Oui, mais c'est ça. Chaque fois, on ne passerait pas du chiffre de 100 mégas téléchargés pour qu'on reconnue le guide depuis longtemps. Oui, c'est une très bonne remarque. Parce que l'idée du guide est bonne, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a... Tant d'en avoir plusieurs, ça ne coûte rien. Je veux dire, en plus que tu en es un ou deux, pour vous, c'est peut-être un peu de code, mais... Pour nous, c'est pareil. Par contre, c'est beaucoup plus facile, si tu n'as qu'un seul guide, de revenir à un état antérieur sur tous tes points, sur tous tes points, d'un coup. Ou d'exporter un seul endroit, et de ne pas se louper, d'arrêter entre deux trucs, avec des états compatibles. C'est certain. C'est pour ça qu'on n'avait fait qu'un guide. Il faut peut-être quelque chose de réfléchir. Tu dois être capable, mais dans ce cas-là, il faut que tu aies trois guides. Tu en as un troisième qui merge les deux régulièrement, et qui les tag. Lui-même, fèche les deux pour essayer de s'en faire un à lui, au même moment T, pour pouvoir repartir. C'est pas cool, ça. Ouais. Ça ne peut pas mal. Oui, mais tu as retrouvé tout dans ton troisième guide. Oui, mais tout ça, c'est pas grave. Il se sert juste de rollback, donc tu peux plus facilement purger, et tu as les deux autres qui te servent de référence. Et c'est plutôt eux que tu as besoin de diminuer la taille à terme. Pour rollback, si tu peux revenir déjà un mois en arrière, je pense que tu es content. C'est quand tu reviens un mois en arrière, c'est un gros problème dans la vie. Donc oui, c'est pas très gênant. Tu es une excellente remarque, et je te remercie. Tu peux même faire un ticket sur le Redmine Communitaire, si tu veux. Je ne sais pas, j'ai un compte. Tu peux créer un compte. C'est ça, je sais. Il y a déjà l'étape, créer un compte. T'as un envie dans les mains, tu peux ? Non, il ne me sert que à les insulter sur l'hier. Donc, on est dit que toutes les modifications sont disponibles. Étendre les fonctionnalités de Rodeur. Par rapport à la traçabilité. Oui. Tantôt que concerné les alertes, il y a possibilité d'avoir des alertes plus poussées, pour par exemple, certains changements qui sont détectés au niveau des users, mais qui n'ont pas été réalisés par Rodeur, ce genre de cas. Des alertes plus des alertes actives pour des éléments qui seraient détectés par des changements. Ça peut être l'objet d'un plugin. C'est exactement ça. Mais on n'a rien d'autre pour l'instant que dans l'interface, voir que ça a été réparé. Il y a un plugin qui ferait ça, ça peut être un truc bien... ou qu'on puisse remonter les alertes SNRP. Oui, c'est ça. On en a parlé. On n'est pas allé au fluo avec ça. Pour l'instant, on ne le dit du truc. La roadmap, on sort la 2.4 dans quelques semaines. Ce que ça contient, c'est l'apport-export de tous les éléments qui peuvent être modifiés. On rajoute quelques policy templates où on en améliore d'autres. On a rajouté la possibilité de supprimer des nœuds. Avant, on ne pouvait pas. Avec les tests, il y a beaucoup de machines. Et pouvoir forcer une approbation manuelle des modifications avant le déploiement. Ça, c'est ce qui sort. La moitié a déjà été codée. En mi-2012, à peu près, il y en a 2.5 qui sortent. On a des gros chantiers dessus. Le principal, c'est améliorer le formulaire des policy instances. Il est facile, mais il n'est pas très sympa. On voudrait rajouter des effets. Quand on clique sur une casse, ça affiche des sections, ça les masque, des champs qui dépendent d'autres choses, etc. Améliorer aussi un peu le reporting. Pour l'instant, on affiche juste si ça va ou si ça ne va pas. On voudrait afficher ce qui ne va exactement pas au détail, qui a été le problème. Et avoir un indicateur qui affiche la santé globale du système. Pas juste devoir calculer à la main tous les pourcentages, enfin soumis à la main. Et pouvoir, à minima, exposer les données de Rodeur. Et on aimerait bien aussi pouvoir récupérer des données depuis d'autres choses pour les fédérer dans Rodeur. La 2-3 est sortie quand ? La 2-3, elle est sortie en novembre, octobre. Elle est sortie en octobre, la 2-3. Octobre, non, je ne sais plus le temps. En open source. C'était la première open source. C'était la première open source ? Oui. Ou c'était aussi Sunwind Day ? C'était le septembre, octobre. C'est pas ça que vous avez pu le lire ? Ah oui, c'est ça. C'était quand Sunwind Day ? Aucune idée. Très bien. Mais oui, c'était là. Si, si, il y a eu. Ah oui, c'était début octobre. C'était le début octobre. Oui, c'était le 3e jeudi de lundi d'ici. C'était le 3e jeudi de lundi d'ici ? Non, c'était le 3e jeudi de septembre. Oui, d'accord. C'est sorti le 3e jeudi de septembre. On a été pris dans un trou noir après, avec le déménagement. On a changé de locaux et on a fait des travaux pour avoir des bons locaux. Et ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que la 2e 4e... Le 20 octobre. 20 octobre ? Ah, c'est plus logique. J'avais peur que la 2e 3e ait été très... Mais on a sorti la 2e 3e 5. Je vous fais quand même encore quelques motifs sur la 2e 3e il y a une semaine et demi je crois. Normalement on a des cycles d'à peu près 6 mois, sauf la 2e 4e qui devait être un cycle très court, qui au final est un cycle moyennement court. On a rajouté plein de choses dedans, comme on avait un peu plus de temps. Et pour la 2e 6, on ne sait pas encore ce qu'on veut mettre dedans, mais il y aura sûrement plein de choses géniales. On parle, on voudrait pouvoir exécuter à distance des commandes, via un chêne, des trucs comme ça, automatiquement. C'est pas encore planifié, donc on ne sait pas trop. Ça dépendra de ce que veut la communauté. On peut étendre l'application avec des plugins, on en a un petit peu parlé déjà. Quand Rodeur démarre, il détecte automatiquement tous les plugins qui sont installés. Il y a un exemple d'implémentation open source, sur Rodeur Plugin Hello World, pour tous ceux qui veulent recoder les plugins. Et on a quelques plugins propriétaires payants, on en a deux pour l'instant. Les rapports PDF et le support de Windows. Je dirais un peu avec cette formation vive aussi. C'est coût cher. Je te dirais bien, pas assez cher. Non, ils ne sont pas... Enfin, le support Windows, c'est une prime de Nova Plus, un petit bout. Donc, si tu as beaucoup de machines, ça peut vite monter. C'est 200$ par an, par machine. Pour apporter PDF, je ne vais pas être trop cher. Par rapport au support Windows. C'est par machine, par contre, ou bien ? On a des steps par bout de machine. On a fait un truc en slide pour l'instant. Donc, si tu rajoutes deux machines, ça ne change pas. Si tu en rajoutes 200$, oui, ça peut changer. Pour contribuer, les sources sont sur GitHub. La documentation sur le wiki du rudderproject. On a une communauté open source naissante, avec quelques personnes à l'intérieur. On a deux mailing listes, rudder, user, pour les utilisateurs de rudder. Rudder dev, pour les développeurs de rudder. Et on a un channel IRC, 10URC, sur Freenode. Bien. Pas mal de gens, maintenant. On est dépassé de 10 personnes, je crois. On est très fiers. Ouais, en plus. Moins d'un 3p. 3. C'est rancé, c'est logique. Il y a une autre personne qui vient parler anglais. Ah oui, mais il n'est pas tout le temps là. Non. Si vous êtes motivé, on peut parler un peu de policy template, pour vous expliquer un peu ce que c'est. Policy template, il y a deux parties. Il y a un template, qui est un .st. Ça contient du code CFEngine, et ça utilise string template, pour remplacer les variables dedans, ou utiliser des expressions conditionnelles pour cacher ou afficher des morceaux de code CFEngine. Et à côté, il y a un descripteur XML, qui décrit qu'est-ce que fait la policy template, et quel est son niveau de compatibilité, définit les variables qu'il y a dans cette policy template. Et où sont les .st à trouver, où est-ce qu'il faut les copier, etc. On va commencer par le XML. Alors là, c'est la première partie du XML. C'est la description. Donc une policy, elle a un nom. Ici, c'est Message of the Day Configuration, avec une description. Il y a la liste des OS avec laquelle elle est compatible. Elle est compatible avec tous les Debian au-delà de 4, tous les Red Hat CentOS au-delà de 4, toutes les SUS au-delà de 10 SP1, et il faut un agent CFEngine 3.1.5 minimum. Et à partir de la 4 ? Pardon ? Donc ça veut dire que si tu cherches à appliquer cette policy sur une Debian avant Edge, ça ne se cherchera même pas à l'appliquer ? Si, ça l'appliquera quand même, mais c'est à toi de bien vérifier que tu fais l'application. Pour l'instant, c'est que informatif. C'est une information, en fait. C'est une information, c'est pas une restriction. À terme, ça sera restrictif. Parce que ça pourrait être, je ne vais même pas essayer de... Oui, c'est pas supporté, donc je peux l'appliquer partout. De toute façon, ça ne s'appliquera qu'à partir de la Edge, donc je suis tranquille. Donc ça, non. Ça peut essayer de s'appliquer sur les autres versions, et de faire des bêtises. Oui. Et à terme, bientôt, on veut que ce soit quelque chose qui puisse être forcé, et que ça ne s'appliquera pas si ça ne correspond pas. Donc que ce soit paramétral. Parfois, on est en mesure de dire, ça passera peut-être. Oui, mais il faut que... Oh, oh, oui. Ça passe, d'abord. Dans le cas de Windows, c'est par version Windows, ou c'est au-dessus d'XP et... C'est par version... Ça serait, on n'a pas rien que là, par version. Je veux dire, tu as une version XP, tu as une version 7, ou tu as... Parce qu'en XP, on a déjà plusieurs sous-versions. Et puis, on le fait par une version XP, déjà. Ça serait... Avec le serment ? Avec le serment. Avec le serment. Avec le serment. Avec le serment. Deux milliers, on a vraiment des possibilités de supporter. Parce que c'est jeu, non. Voilà. Et... Mais dans le cas, pour les policiers-instants, si c'est sous une dose, c'est l'IA, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'était mis dans le code. La deuxième partie du policier-xml, c'est des informations pour CFNJ. Tu n'as pas dit que c'était quoi, la dernière balise ? Ah. Multi-instance. C'est pour dire si on peut en appliquer plusieurs instances à une même machine. Ici, le message of the dead, tu ne peux en avoir qu'un par machine. Mais tu pourras avoir plusieurs politiques que tu voudrais appliquer différemment à une même machine. Par exemple, installer des paquets. Tu peux avoir une politique qui est installée... VI-tree, puis une autre qui serait installée Postgres 8.4. Tu peux vouloir appliquer les deux en étant les mêmes machines. Elles ne sont pas exclusives. Si tu veux installer le message of the dead, tu peux l'installer une fois. Oui. Par contre, si tu veux installer un paquet, tu peux avoir plusieurs... Mais la policier, il y en a une à chaque fois. Oui, mais tu peux l'appliquer plusieurs fois. Quand tu as instancé la policier, la première fois que tu as instancé la variable, ça va être installé... Si tu as une policier, dans ce cas-là, avec les variables, pour qu'elle ne soit pas toujours la même. Voilà. Par exemple, si tu as une policier à télécharger un fichier, tu peux télécharger plusieurs fichiers. Et tu utiliseras la même policier. Là, c'est des informations pour CFMG. Donc, ça indique quel est le bundle qui est dans la policier template. On n'en a qu'un. CheckMotDConfiguration. Et le template qui est MOTDConfiguration. Il n'y a rien de spécifique. On pourrait définir ici un emplacement spécial ou copier le fichier sur la machine, dans l'arbre de ressent CFMG. Ou qu'on ne veut pas l'inclure dans l'unput list ou peut-être dans l'autre chose. Là, c'est une politique qui est assez simple. Parce que déjà, rien que comme ça, c'est un peu dur d'expliquer tout ce qu'il y a dans la politique. Et le bout, qui n'est pas très lisible, c'est le formulaire. Donc ça, c'est le formulaire de Message of the Day. Il y a une balise parent sections, qui est la liste de toutes les sections qui annoncent ce formulaire. Il y en a qu'une. Qui est la section qui s'appelle MOTD Entry. Et elle n'est pas multivaluée. Tu ne peux avoir qu'une seule fois cette section. Dedans, il y a deux variables. Une variable MOTD. Qui est Message of the Day à ficher. C'est une grosse texte arrière. On peut taper plein de textes dedans. Et il y a aussi une liste à choix multiples. Qui s'appelle MOTD MT. En fait, ce n'est pas une liste à choix multiples. C'est juste une checkbox. Et ça s'affiche pareil. C'est pour définir si on veut remplacer le Message of the Day existant. Ou juste rajouter le Message of the Day existant à un message. Donc, il a un nom, une description. Et il a deux valeurs possibles. Yes ou non. Qui remplaceront dans le code par true ou false. Et par défaut, c'est false. C'est quoi le Long Description ? Le Long Description, c'est un tout petit. Donc, tu cliques et c'est un petit... Oui, un petit appareil qui t'explique à quoi ça sert. On peut encore prendre du HTML ? Dans le Long Description, tu peux. Je peux mettre un HF dans le Long Description. Oui. Il faut le mettre en site data. Ah non, il y a un autre que soit le site data. C'est un petit appareil, c'est un petit appareil. C'est un petit appareil. Pardon ? C'est un petit appareil. Très bien, on a presque fini. Là, c'est le template, string template. En fait, ce qu'il y a dedans, c'est du code CFEngine. Donc, pour ceux qui connaissent CFEngine, ça va être très facile à lire. Pour les autres, ça va être un peu plus dur. CFEngine, ça marche avec des... C'est des promesses. Avec des classes et des variables. Ici, on commence par vérifier l'existence du fichier .etc.message of the day. S'il n'existe pas, on définit une classe qui dit que ce message n'existe pas. Et après, on a nos variables qui sont remplies, qui ici seront remplies automatiquement par rudder. Donc, motd, ça va prendre la valeur qui avait dans le texte area qui était référencée par la variable qui a le nom motd. motd empty, c'est si on voulait ou pas afficher, le u true or false. Et le motd uid, c'est une spécificité rudder. C'est la tracking key. C'est quelque chose qui permet d'identifier quelle est la politique qui est appliquée à la machine. Dedans, on a l'identifiant de la police instance et de la configuration rule pour pouvoir faire du reporting sur cette police instance et configuration rule. Après, on définit les idées de nos fichiers à modifier. Et on les modifie effectivement. Si on n'est pas sous Windows, on crée le fichier à motd par défaut et on remplit le texte. Et on définit des classes si ça a été tenu, pas modifié ou si ça n'a pas marché. En fonction de ces classes, là ça ne va pas être très joli, on fait des rapports. Ça, c'est les rapports rudder. C'est un formalisme que tous les rapports qui sont montés par rudder doivent respecter. Il y a plusieurs champs qui sont séparés par des séparateurs custom. Le premier champ, c'est le nom de la police template. Voilà, c'est le motd. Deuxième champ, c'est si ça a été un succès, une erreur, réparation ou juste désinformation. Le troisième champ, motd uid, c'était le champ qu'on a vu deux pages avant qui étaient référencées par la tracking key. C'est ça qui va permettre de savoir quelle est effectivement cette policie instance qui est appliquée pour que le rapport se calcule sur la bonne policie instance. Après, on a le nom de la section sur lequel ce rapport s'applique. La clé qui est liée, là il n'y a pas de clé, donc c'est non. L'heure d'exécution, l'UID de la machine et un message qui peut être lu par un humain. Il faut quand même que les humains puissent lire ça. Donc, le premier message, c'est quand le message of the day était bien conforme. Le message tout en bas, c'est le fichier motd était absent, je vais le créer. Tu parlais d'incorporer du cfengine dans les policy templates, tu peux faire ça. Tu mets ton cfengine dans un .st, il faut juste que tu aies un rapport à la fin qui corresponde à ça. Tu peux en faire juste un succès si tu n'as pas envie d'avoir les reportings et tout. Et sans définir de variable, sans définir de variable dans le policier motd. C'est un succès. Je suis d'incorporer du cfengine dans un policier instance. C'est ça. Tu as spacie la policier instance avec rien, tu as stacie la priorité. Tu le mets dans une confinement choumourgou et tu l'appliques. Voilà, merci de votre attention Et j'ai fini dans les temps